Bonjour, nous sommes avec Tanguy au Rencontre mondiale du logiciel Libre 2011. Bonjour Tanguy. Bonjour. Tanguy de l'April. Donc tu vas nous parler aujourd'hui des indicateurs économiques du Libre pour lesquels tu as fait une présentation actuellement. Donc quels sont les indicateurs aujourd'hui que vous avez fournis via l'April ? Alors en fait les indicateurs économiques du Libre c'est une étude qu'on mène périodiquement pour mieux connaître nos adhérents entreprises. En fait l'April a un peu plus de 300 adhérents entreprises et donc cette masse d'adhérents on a besoin de les connaître pour mieux faire la promotion du logiciel Libre et mieux défendre nos adhérents vis-à-vis des pouvoirs publics qu'on peut rencontrer qu'ils soient des décideurs économiques ou des décideurs politiques. Et donc une des questions régulières c'est quels chiffres d'affaires représentent les adhérents de l'April ou quel potentiel de croissance y représente ou combien d'emplois ils ont pu créer. Donc avec cette édition 2011 on est capable d'évaluer de manière relativement précise ces différents éléments. Donc on s'aperçoit que les adhérents de l'April ont généré en 2009 un peu plus de 650 millions d'euros de chiffre d'affaires. Que c'est en croissance... Ils avaient une bonne intuition en 2009 c'est qu'ils avaient prévu une croissance de 38% qui a été réalisée effectivement en 2010. Donc une très bonne intuition de leur marché. et ils prévoient pour l'année prochaine une croissance assez importante encore plus importante que les années précédentes puisque ce serait de 51% en termes de chiffre d'affaires. Donc plutôt de bonnes nouvelles économiques venant de nos membres entreprises ce dont on se réjouit. Justement par rapport aux membres entreprises on peut avoir une idée un peu globalement de quel type d'entreprise. Aujourd'hui les membres entreprises adhérents à l'April c'est quel type de profil ? Alors comme on peut l'intuiter avec le chiffre d'affaires 650 millions d'euros c'est des entreprises relativement jeunes qui ont une médiane de 6 employés donc c'est des petites entreprises qui s'adressent à des publics très variés en termes de clientèle ça peut aller de la personne physique beaucoup de TPU, de PME et également des institutions publiques que ce soit des collectivités territoriales ou l'Etat. Ce qu'on remarque parmi les tendances c'est que de plus en plus ils gagnent de l'argent grâce au secteur privé et le secteur public est un peu en retrait par rapport aux années précédentes. Donc ça montre aussi un intérêt des forces économiques l'intérêt que portent les forces économiques au logiciel libre ce qui est également une bonne nouvelle. Très bien et quelles sont vos autres conclusions par rapport à ces indicateurs ? Alors en termes de croissance au niveau des effectifs à l'heure actuelle les adhérents de l'April emploient environ 5000 personnes hors gérants et ils imaginent une croissance de l'ordre de 30% dans les prochaines ce qui est un petit peu moins fort que la croissance en chiffre d'affaires ce qui est d'un point de vue purement économique est plutôt une bonne nouvelle ça veut dire que les adhérents de l'April ne font pas que simplement de la prestation mais font également du récurrent ce qui est une bonne nouvelle pour l'activité économique mais ce qui montre aussi qu'il y a peut-être un problème en termes de ressources c'est-à-dire que la ressource visiblement en embauchant moins on est capable de faire plus de chiffre d'affaires donc ça veut dire que les ressources techniques sont de plus en plus chères et de plus en plus difficiles à embaucher ce qui est aussi un sentiment qui nous remonte du terrain c'est-à-dire que nos adhérents ont vraiment des difficultés pour trouver des compétences techniques parce qu'il faut savoir que plus de 60% de leur effectif est constitué de compétences techniques des ingénieurs ou des techniciens en informatique donc ça nous fait prendre conscience encore de manière plus flagrante et l'avantage avec cette étude c'est qu'on a des chiffres pour le démontrer qu'il y a un vrai problème d'éducation notamment dans le supérieur au niveau des technos libres et de ce qu'est le logiciel libre pour aussi bien les décideurs les juristes que pour un public plus technicien d'ingénieurs ou de techniciens d'informatique au niveau des technologies on s'aperçoit que le choix technologique est relativement stable depuis deux ans c'est essentiellement des langages scriptés au niveau des compétences une augmentation un petit peu de l'expertise en administration système que le SAS les applications directement hébergées chez nos différents adhérents sont un petit peu moins populaires en tout cas génèrent un petit peu moins de chiffres d'affaires qu'en 2009 et toujours un problème vis-à-vis des aides publiques puisque seulement 7% de nos adhérents touchent des aides publiques et que ce sont des aides publiques essentiellement destinées à la recherche et donc pas forcément liées à la création de ces jeunes entreprises donc d'un côté c'est plutôt un bon signe parce qu'on est capable de générer de créer de la valeur et de créer des emplois sans la participation publique maintenant on pourrait penser qu'une participation publique plus active permettrait un essor plus important et plus durable du business autour du logiciel libre Très bien où peut-on avoir des informations justement sur ce dossier ? Eh bien sur soit le site des rencontres mondiales dans lequel ma présentation sera disponible soit sur le site de l'April april.org Très bien merci beaucoup et à bientôt Merci à bientôt et à bientôt